Je suis absolument ravie, au nom d'AXA France, d'accueillir cette première assemblée générale de Be Bold for Change, première fois en France. Pourquoi des événements tels que Be Bold Now sont importants actuellement ? C'est important parce qu'on manque de visibilité en tant que femme, on n'existe pas. Il y a dans le milieu de la tech ou dans certaines sphères où on a l'habitude de voir beaucoup d'hommes. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des espaces où on échange ensemble sur des sujets de société, en l'occurrence là c'est l'égalité professionnelle, le besoin pour les femmes de prendre leur place dans la société. Pour une jeune fille, quand on va dans ce genre d'événement, qu'on peut discuter avec les personnes, on peut vraiment déclencher une vocation. Si elle l'a fait, si elles l'ont fait, pourquoi pas moi ? Au moins, je sais que ça existe et je sais qu'il y a des femmes qui l'ont vécu. Je pense que d'être bold et audacieuse, c'est de faire confiance à ses guts, à ses tripes. Pour moi, la vie, c'est un marathon. C'est important de se fixer des objectifs plus faciles à atteindre au quotidien pour tenir sur la durée. D'être audacieuse, c'est ça, c'est de se sentir capable, même si au fond, on a des peurs, des petites choses qui nous bloquent. Avoir confiance en soi et de croire en ses rêves, de ne pas se poser de questions, d'éteindre un petit peu sa voix intérieure qui nous dit toujours qu'on ne va pas être à la hauteur et de foncer. Pour moi, ça devient un jeu d'être audacieuse. Donc, si je pouvais le dire, oser, c'est oser encore et encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada